On dit, Patrick Sébastien, que vous regrettez fortement de ne pas avoir pu être interviewé par Christine Angot dans On n'est pas couché cette année. Je la déteste pas. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle la zapette. T'es pas obligé de regarder. Et vous, regardez ? J'aime pas. Mais non, je peux pas regarder ça. C'est pas mes valeurs. Que ce soit Angot ou moi, et Ruquet aussi, c'est pas mes valeurs. Je suis dans la bienveillance. Vous pensez qu'ils le sont pas ? Tu penses qu'ils le sont ? Franchement, le mec qui arrive à faire cette émission, il le sait. D'ailleurs, comme ils le disent tous, on n'a qu'à pas y aller. Ils savent très bien qu'ils vont se faire entrer dedans sans bienveillance. Moi, je rêverais d'une émission, mais personne ne va me la donner. Moi, j'aimerais bien faire en face de Ruquet une émission bienveillante. En disant aux gens qui viennent, vous êtes cassé le cul pendant deux ans pour faire un livre, pour faire un film. Je sais que le travail que ça représente, alors on ne va pas vous flatter, mais on va être bienveillant avec vous. Et ceux qu'on n'aime pas, on ne les invitera pas, c'est pas grave. Mais on ne va pas vous clouer au pilori et vous dire « toi, t'es une merde ». Et puis, qui on est pour dire ça ? Laurent Ruquier, c'est vrai, vous l'évoquez dans le spectacle avec lequel vous allez tourner à partir d'octobre, entre autres choses. Je l'ai enlevé, c'est à ce que je mettais. Entre autres choses, oui, je disais… Parlez aussi de la télévision en général. Non, je l'ai vu qu'il y avait une couverture de magazine où il disait « jamais la télé n'a été aussi libre ». Je suis tombé, moi je suis dedans, je me fais couper des… Je vois en plus ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Merci.